Générique Bonjour et bienvenue dans le 1213 Ronalp, une combattante aux côtés des petits commerçants de Montélimar ce midi. Dans l'actualité de notre région, Martine s'est faite la championne de la lutte du commerce de centre-ville contre les hypermarchés. Elle apporte aujourd'hui son soutien à ceux qui se battent contre l'implantation d'une zone commerciale à Montélimar. Le sujet suscite la polémique depuis des années et tout naturellement c'est l'un des enjeux de l'élection législative dans la deuxième circonscription de la Drôme. Il s'agit du projet de vaste zone commerciale en bordure de ville contre lequel se battent les petits commerces. Hier, l'association des commerçants montiliens avait invité les candidats afin qu'ils se prononcent clairement sur ce projet de zone commerciale en présence de Martine Donnette qui, avec son compagnon, est devenu au fil des ans l'incarnation de la lutte du petit commerce contre la grande distribution. Hugo Chaplon et Stéphanie Vaud. Une salle comble, plus de 150 commerçants de Montélimar. Face à eux, 10 des 16 candidats à l'élection législative. Absent notamment le député maire sortant à l'origine du mécontentement. Un projet de zone commerciale de 55 000 m2 au nord de la ville. Ce dîner débat, l'occasion de clarifier la position de chacun à ce sujet. On discute avec des gens qui font de la politique, qui vont légiférer. Nous, on est des commerçants, on est là pour servir nos clients. Mais effectivement, on subit la problématique du politique qui, dans certains domaines, fait un peu ce qu'il veut. Et notamment sur Montélimar où les commerçants ne sont pas du tout entendus et écoutés sur ce sujet-là. Présents hier soir, Martine Donnette et Claude Diot. Depuis 25 ans, ce couple se bat contre les nouvelles implantations commerciales à l'origine, selon eux, de la ruine des commerces de centre-ville. Pour endiguer ce fléau, ils ont proposé à chaque candidat de signer une charte pour le gel des nouveaux permis de construire. Un combat citoyen et apolitique. Et nous, ce qu'on dénonce, ça peut être aussi bien un maire de droite, un maire de gauche. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit un cas général. Ça soit, comment dire, c'est l'intérêt général qui doit surpasser. Et on ne pourra avoir l'adhésion que si tous les partis sont d'accord avec nous, avec cette charte. Neuf des dix candidats présents ont signé le document. Un texte qui les engage moralement, mais pas juridiquement. Les commerçants de Montélimar regardent pourtant espoir que leur combat soit porté sur les bancs de l'Assemblée.